Alors, ben, content de vous voir d'abord si nombreux, amoureux du théâtre, communiquant au niveau presse, mais j'imagine aussi, et également tout ce qui tourne au sujet des spectacles au sens très très large, et puis professionnels, ou semi-professionnels du spectacle en eux-mêmes. Voilà, alors, le but ici, c'est de fêter cette nouvelle saison qui commence, qui sera pleine de rebondissements, de choses délicieuses qui vont vous régaler, on l'espère. On y travaille, en tout cas, d'archepieds. Alors, divertissène en quelques mots, puisque après, il y a les différents opérateurs qui vont venir présenter de façon assez succincte leur saison, on ne va pas s'étaler pendant des heures, on vous rassure. Divertissène, alors là, j'ai besoin de mon papier parce que ça n'en rentre pas. Autrement dit, plateforme Carolo pour la promotion et le développement du spectacle de divertissement. Alors, c'est un peu long. Retenons Divertissène, qui est le nom d'ensemble. En fait, c'est une ASBL qui a été créée il y a quelques mois, puisque ça date du printemps 2014, donc c'est tout frais. C'est en train de se mettre en route, on cherche nos repères, et voilà, le moteur est emplanché, qui regroupe différentes associations culturelles Carolo. C'est-à-dire, en fait, le Théâtre Poche, le Théâtre de la Ruche, où nous sommes ici, anciennement ACI, mais qui est devenu maintenant Impro Carolo, et puis Cabaret 2000. Alors, il y aura sans doute, peut-être, d'autres partenaires qui nous rejoindront de façon épisodique ou qui prolongeront le voyage avec nous. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce Divertissène, en fait, qui est né sous l'impulsion de l'échevinat de la culture, je remercie, enfin, on remercie particulièrement Pascal Verust, qui est dans la salle, d'ailleurs, qui vient de nous rejoindre, qui a vraiment tout fait aussi pour rassembler tout le monde et pour que ce projet naisse, qui est vraiment un projet qui est une première dans la communauté Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. De rassembler, en fait, des théâtres ou des associations qui pourraient être, des ASBL, qui pourraient être, a priori, peut-être concurrentes, mais de les rassembler pour, au contraire, leur donner leur indépendance, leur autonomie, elle la garde, mais leur donner un petit coup de boost en plus, et leur permettre, justement, de rassembler des moyens qui soient financiers, qui soient matériels, qui soient en énergie, qui soient en idée, et de permettre, comme ça, des créations communes, d'avoir des mutualisations, pour dire un mot un petit peu à la mode aussi, sous la forme d'entrepôts où on pourra stocker des décors, ou construire des décors, du prêt de matériel, des échanges d'idées, voilà, des gens aussi qui pourront aller d'une structure à l'autre. Donc tout ça, c'est évidemment un plus pour chacun d'entre nous parce que c'est toutes les associations qui fonctionnent de façon, on peut appeler ça comme ça, non-subsidiées, non-subventionnées. Donc, voilà, c'est des aides dont on a bien besoin, tous, parce que c'est difficile, chacun dans son coin, et là, c'est un peu plus facile, on va dire. Voilà. Dire aussi, donc, les différents opérateurs, je les ai cités, ça a permis aussi, Divertissen, de mieux se connaître entre nous, et puis de permettre aussi, justement, d'avoir cet échange d'idées, des motivations, ça donne de l'énergie. On a eu, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours d'ici, la conférence de presse du Poche qui s'est faite. Vous allez voir, ils ont vraiment encore développé leurs activités dans tous les sens, musicales, théâtrales, etc. Enfin, Jacques Dutéry-Foy vous en parlera dans quelques instants. Au niveau de La Ruche, là aussi, je veux dire, ça devient un lieu et un nom qui commence à être bien établi, bien connu dans la région de Charleroi, et avec une activité qui se développe. Quant à un Procarolo, ils ont changé de nom, Fabien Vervier va le mettre des lieux, il va vous en parler, tout ça dans un but de progresser, d'apporter de la qualité en plus. Et pour Cabaret 2000, on va se le décarcasser, nous aussi, pour essayer de vous divertir encore plus, ou au moins longtemps que les autres années. Juste pour vous dire encore la façon dont ça va se passer aujourd'hui, et bien, tout simplement, il y aura les présentations de chacun. D'abord, ce sera le Théâtre Poche, ensuite Cabaret 2000, puis l'improcarolo, et enfin le Théâtre de La Ruche, qui présenteront un peu leurs activités, et puis on se retrouvera de nouveau autour d'un verre, et je crois qu'il y a des pains surprises qui vont arriver, donc, c'est pas fini. Il y a encore... Là, là, oui, là ! Allez, oui, bon, allez, on passe tout de suite au décès. Juste pour vous dire quand même encore, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on cherchait un président, on le cherchait partout dans les couloirs et tout, on l'a trouvé. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est encore officieux, mais enfin, bon, allez, on peut dire que, normalement, il serait là aujourd'hui, mais malheureusement, il a la jambe dans le plâtre, donc il ne pourra pas être là. Oui, c'est comme ça, mais il ne faut ni pour rien. Le pauvre, oui. Donc c'est Pierre Jandrin, je suppose que certains d'entre vous le connaissent, soit comme avocat, ou en tout cas, peut-être aussi comme président du foyer culturel de la... C'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de divertissène. C'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de divertissène, divertissène a présenté la nouvelle saison. Alors, divertissène, c'est un... J'étais présent à la conférence de presse de lancement. C'est une plateforme carolo pour la promotion et le développement du spectacle de divertissement. Jolie, 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 jolie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Antoine ? Nous sommes avec Antoine Van Der Beek, le vice-président. C'est quoi exactement ? Alors, en fait, c'est sous l'impulsion de l'échevinat de la culture. On a rassemblé plusieurs opérateurs culturels, à savoir en l'occurrence le théâtre Le Poche, la Ruche Théâtre, Impro Carolo et Cabaret 2000, pour se fédérer un petit peu. Chacun fait sa saison, travaille de son côté normalement, mais en plus, réunit ses forces pour des projets de création commune. Il y a justement un festival d'improvisation qui va naître de ça pour rassembler des moyens, de matériel et tout ça, des idées. Et ça crée un boost. Et en même temps, d'essayer de faire rayonner nos activités auprès de Charles Roy et du Grand Charles Roy, voire même ailleurs si on veut exporter des spectacles. Par exemple, il y a un président, on cherchait un président. On l'a trouvé. En l'occurrence, il s'agira de Pierre Gendrin, que j'imagine pas mal de personnes connaissent, notamment parce que c'est un avocat du barreau et un avocat sur Charles Roy, et aussi le responsable du cercle Wallon-de-Couillet. Donc, il nous rejoint ici. On va travailler tous ensemble et faire de beaux projets ensemble, c'est certain. Allez, bon boulot ! Merci, Yélie ! Pardon, qu'est-ce que vous pensez de Diverticène ? Vous mangez votre sandwich, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Que vous en pensez ? Magnifique, belle initiative. Les sandwichs sont bons ? Très bons, impeccables. Impeccable, hein ? Pardon, mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Diverticène ? Excellent ! Vous avez compris le principe ? Oui, bien sûr ! Alors, c'est quoi exactement le principe ? Expliquez-nous un peu, allez, allez, allez ! Soyez pas timide ! Si, si ! Aurélie Machelard, Aurélie, explique-nous ! Oui ? Explique-nous un peu ce qu'est le Diverticène. Tu as compris le principe ? Oui, j'ai compris le principe. Fatigué, vraiment. Eh bien, en fait, ce sont donc le théâtre Le Poche, l'impro Carollo, Cabaret 2000, ainsi que la ruche. Eh bien, ils ont tous fusionné pour faire quelque chose d'encore mieux. C'est une bonne idée, hein ? Oui, c'est très bien. Et toi, tu vas jouer dans quoi ? Dans les quatre pièces de Cabaret 2000. Des beaux rôles ? Des super rôles, oui. Une belle saison s'annonce ? Une superbe saison s'annonce, parce que je suis super contente de retrouver mes amis pour jouer. Et puis, j'ai mes trucs toutes seules aussi, en cours, donc c'est très très bien. T'as un spectacle en préparation, un one-moment show en préparation ? J'en ai deux, et il y en a un qui est en cours d'écriture. Ah ben, c'est bien. Ça sortirait quand ? Ça, je ne sais pas encore. À mon avis, il faudra attendre deux, bon, trois mois. Ah ben, ça va, on attendra avec impatience. Merci Aurélie. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, Jackie, qu'est-ce que tu penses de Diverticene, cette idée de se rassembler ? Eh bien, je trouve que c'est une très très bonne idée de mutualiser, de rassembler des énergies communes, surtout dans le domaine du divertissement, parce qu'on sait qu'à Charleroi, il y a déjà une fibre artistique très très bien établie, mais que le divertissement est également très très important. On a tous connu l'Opérette étant, par exemple, le Pays Noir étant la capitale de l'Opérette il y a quelques années, mais la comédie a toujours été très très bien représentée, et depuis quelques années, donc il y a Cabaret du Mille, bien entendu, il y a eu le Vaudville, il y a le Poche, il y a d'autres, le Café Intéat de la Ruelle, on peut dire aussi, et je trouve que toutes ces énergies sont très intéressantes d'être présentes sur Charleroi, et les gens sortent énormément, voire beaucoup de spectacles de divertissement, et le fait que DiverticeN puisse encore aller plus loin dans la transmission d'informations et de rassembler les énergies communes, je trouve ça très chouette. Merci Jacqui. Voilà, on poursuit notre petit tour dans cette salle. Voilà, voilà, on va récolter la vie de personnes. Vous savez que dans le cadre de ces micro-trottoirs improvisés, tout peut arriver. Pardon madame, qu'est-ce que vous pensez de DiverticeN, de toute cette programmation ? Moi je pense que... C'est une radio madame. Je crois que c'est très bien, que c'est une très bonne initiative. Alors parmi les spectacles que vous avez vus, est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui vous intéresse en particulier ? Moi c'est l'impro qui nous intéresse. Ah c'est l'impro qui vous intéresse. Vous participez, vous voyez régulièrement ces spectacles d'impro. Oui on vient régulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah moi je trouve que c'est génial et que c'est vraiment divertissant quoi. Ça va, je vous remercie madame. Bonjour monsieur, pour Amna Musique. Qu'est-ce que vous pensez de DiverticeN et de la programmation de toutes ces troupes privées qui ont décidé de réunir leurs moyens ? Eh bien c'est très bien parce que moi je suis artiste et je me suis déjà produit ici à la Ruche Théâtre. Et c'est vraiment bien parce que c'est un lieu qui se prête aussi bien pour la musique, le théâtre. Et c'est très bien, c'est bien placé aussi. Et c'est un endroit convivial et c'est ça que moi chaque année je viens aussi pour voir les autres. Parce que c'est de la vie diversifiée. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ah ben voilà. On continue. Notre petit tour. Avec d'autres personnes. Tiens, j'ai envie de les interviewer. Micheline, qu'est-ce que vous pensez de DiverticeN ? Je trouve que c'est chouette d'avoir regroupé comme ça différents acteurs de Charleroi. De se mettre ensemble pour se faire connaître. S'unir. Alors nous sommes avec Louis. Louis, alors DiverticeN. Qu'est-ce que t'en penses ? DiverticeN c'est super. C'est peut-être la première fois dans une grande ville de Wallonie que l'on voit 4 ou 5 ou 6 ou 10 personnes qui se mettent autour d'une table et qui décident de faire des choses en commun. Moi j'adore. Alors il faut savoir que Louis Micheline habite à proximité de la ruche depuis quelques temps ce facilement. Ah oui, je suis venu à Rompantouf moi aujourd'hui. Ou presque. Alors en fait tu as carrément vu sur le théâtre. Ah j'en ai vu sur le théâtre. D'ailleurs nous sommes payés pour le surveiller. Merci. Merci. Merci.